Au début de l'année 2020, j'étais revenu en Haïti où j'ai travaillé de 1964 à 2012, plus particulièrement au Collège Saint-Martial. Les cicatrices du tremblement de terre de 2010 sont partout visibles et de nouveaux quartiers fragiles se construisent partout dans l'anarchie, ce qui n'augure rien de bon au cas où d'autres secousses sismiques frappaient le pays. Le collège fondé par les Spiritains en 1865 a été écrasé le 12 janvier 2010, comme beaucoup de quartiers de Port-au-Prince et d'autres villes telles que Léogan et Jacquemel. Les Spiritains et les anciens élèves se sont attelés à la reconstruction. Voici le résultat de mes rencontres. Bonjour, paysage. Bonjour, Père Jean-Yves. Comment vous voyez ? Ma forme est vous-même ? Oui, là, oui. Alors, expliquez qui ça vous fait ici. Bon, je suis le Père Isaac, au jour. Je suis le directeur du collège, petit séminaire Collège Saint-Martial. Depuis 2015, j'étais directeur du primaire d'abord. Ensuite, je suis devenu le directeur général depuis l'année dernière. Donc, on lutte beaucoup pour tenir vraiment en vie le collège, malgré toutes les difficultés qui s'imposent à nous dans un pays imprévisible comme le nôtre. Les difficultés sont de taille. Le collège a été détruit par le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Beaucoup d'efforts pour reconstruire sont en train d'être faits jusqu'à présent. Une bonne partie a été construite. Et il reste encore une bonne partie à reconstruire. Le secondaire dans son ensemble, le primaire et le pré-scolaire, déjà reconstruits. Donc, on compte un nombre important d'élèves aujourd'hui, soit 950 au primaire, 460 au pré-scolaire, et puis 615, 614, 615 au secondaire. À Saint-Martial, c'est la formation intégrale de l'élève qui nous préoccupe. C'est vrai qu'on a besoin des résultats académiques en forme à l'excellence. Et depuis quelques années, les résultats sont toujours au rendez-vous. 100 % de réussite aux examens officiels de l'État. Mais ce qui nous préoccupe surtout, c'est la formation de l'être, une formation totale. Une formation vraiment axée sur la connaissance du milieu, du pays. Et une formation à la liberté, où l'enfant n'est pas contraint de réciter les notions qu'il a apprises. Mais c'est une formation libre, où l'enfant peut mettre en question, pourvu qu'il ait des arguments forts, aussi pour étayer son point de vue. Donc, c'est une formation intégrale axée sur la liberté de penser, la liberté d'agir, et aussi sur la connaissance du pays, son implication, son intégration, sa connaissance de ce qui se passe autour de lui et du monde. Je suis Benjamin Ozio, spiritin français, et architecte de formation. Je suis arrivé en Haïti en 2014. La mission qui m'a été confiée est de participer et d'organiser la reconstruction du Collège Saint-Martial, qui a été détruit par le séisme du 12 janvier 2010. Des choses avaient été faites déjà, notamment, déjà, de déblayer tous les gravats du tremblement de terre, construire des hangars provisoires pour abriter les salles de classe, construction aussi du pré-scolaire en bonne partie, c'est-à-dire de la maternelle, section maternelle, construction d'un terrain de sport au milieu de la cour. Donc, des choses avaient été faites et l'école était opérationnelle. Mais, ce que je me suis attelé à faire d'emblée, c'est un plan d'ensemble. J'ai travaillé sur un plan d'ensemble de reconstruction générale, avec une compagnie haïtienne qui s'appelle Comassa, et notamment un ingénieur architecte du nom de Jean-Luc Exama. Et, ensemble, on a travaillé sur un plan d'ensemble que, maintenant, on essaye de mettre en œuvre, phase par phase, petit à petit, en fonction de nos moyens et des circonstances aussi du pays. On a commencé, donc, la mise en œuvre de ce plan en 2014, avec la section primaire. On a fêté ça, la pose de la première pierre en grande pompe. C'était le début d'une belle dynamique qui continue jusqu'à aujourd'hui. La section primaire a commencé grâce au support de la fondation Digicel, qui est une compagnie de téléphonie haïtienne, la plus forte du pays, qui investit dans l'éducation en construisant pas mal d'écoles dans le pays. Donc, on a pu construire la première phase de la section primaire. Une douzaine de salles de classe. Puis, ensuite, on a enchaîné avec le soutien de l'Amical des Anciens, qui coordonnait avec moi ses travaux. Et on est allé chercher des donateurs qui nous ont permis de réaliser la phase 2 de la section primaire. Alors là, on peut nommer des grands donateurs, comme la Unibanque, comme la Capital Bank, comme la Fondation Bell en France, comme les anciens élèves de Saverne et les amis du père Lieberman en France. Donc, sans leur soutien, on n'aurait pas pu faire cette phase-là. On peut aussi penser aux activités qu'on a nous-mêmes créées en Haïti pour lever des fonds. On a organisé une grande tombola à l'échelle nationale, avec le soutien de divers commerciaux haïtiens, qui nous a permis aussi de lever pas mal d'argent. Donc, la phase 2 du primaire est à peu près terminée. Et maintenant, on se tourne petit à petit vers le secondaire. Le secondaire est un gros morceau. Et on travaille là-dessus, sur les plans, sur l'étude technique, et sur le montage financier qui va nous permettre de réaliser cette phase importante. Il restera aussi la Grande Chapelle, l'administration. Donc, il y a pas mal de choses. On peut noter aussi, dans les travaux, la rénovation et la réhabilitation de la Bibliothèque Haïtienne des Spiritains, la BHS, qui est une sorte de projet dans le projet, puisqu'elle n'est pas directement rattachée à l'école, mais elle appartient aux Spiritains et elle est située, elle est hébergée dans le site de Saint-Martial. Donc, on a réhabilité pour la bibliothèque un bâtiment qui n'était pas démoli, mais on l'a restructurée, agrandie, et maintenant, ce bâtiment abrite la Bibliothèque Haïtienne qui fonctionne depuis bientôt deux ans. Même si une bonne partie du bâtiment Bibliothèque est utilisée aujourd'hui, provisoirement, pour abriter des salles de classe du secondaire, puisque le secondaire est toujours en phase chantier. Voilà. Donc, on a encore beaucoup de travail, mais en même temps, depuis 2014, on suit un rythme assez soutenu et on essaye vraiment d'aller au bout de ce grand projet. Et on espère que 2020 va nous permettre de faire un grand pas. Voilà. J'ai visité cette bibliothèque haïtienne des Spiritains dont nous parle le Père Benjamin. Le directeur Patrick Tardieu n'était pas là, mais j'ai été reçu par Charlie Castille, qui gère les affaires courantes en son absence, et par Immaculat Jean, chargé de scanner les documents. Ils m'ont expliqué leur travail et montré quelques pièces rares de cette célèbre collection qui compte des dizaines de milliers de livres dont certains remontent au XVIe siècle, des journaux, des cartes très anciennes. Fondée en 1873, elle est particulièrement riche en documents concernant l'histoire d'Haïti, l'histoire des Amériques et l'histoire de l'esclavage. Bonjour Dominique, comment vas-tu ? Oh, bonjour Jean-Yves. Ah, ça fait plaisir, ça fait longtemps. Je suis tout heureux de te revoir, ancien professeur, ancien ami, ami de très, très longue date, je ne dirai pas à combien. On s'est connus à ton arrivée au petit séminaire collègue Saint-Martial dans les années... Wow ! 1964. 1964, oui. 1964, on s'est connus. Et à l'époque, tu aimais nous parler de cinéma et de photographie à côté de tes cours de chimie. Je me rappelle, je me rappelle comme d'hier, la chanson, si vous voulez, et vous fiez grandi, bah, les lettres qu'on a c'est Nestlé. Au petit séminaire, j'ai fait de la neuvième jusqu'à la réto. Mon année de rhétorique était l'année fatidique de 1969, l'année de l'expulsion des spiritins. Je ne suis pas revenu, j'ai fait ma philo au centre d'études secondaires. Le petit séminaire, pour moi, a été, est toujours, une école, une grande école. C'est l'école qui m'a formé et c'est l'école qui m'a ouvert les bras à la disparition de mon père le 26 avril 1963. Les prêtres, à l'époque, ont accepté deux boursiers, Marcel Franck, mon jeune frère, et moi. et ça, je ne l'ai jamais oublié. Et avec Jean-Yves, on a toujours parlé de photographie, nous avons parlé de cinéma. Je me rappelle du tournage de Gouverneur de la Rosée, à l'époque. Et les scènes de Manuel saluant la nature. Je n'ai jamais pu appeler Francky autrement que Manuel. Donc, au petit séminaire, c'était cette ambiance bon enfant, malgré le poids de la dictature de l'époque que nous avons connue jusqu'en 86. Et donc, quand les prêtres ont pu revenir, ça a donné pour moi une signification nouvelle à cette école d'excellence que j'ai connue, à cette école qui a tout donné aux jeunes de l'époque, et à cette époque qui a été une école précurseur parce que déjà, le clergé qui était, était un clergé national. Donc, à ce niveau, la dictature n'a rien fait de nouveau parce que, à Saint-Martial, nous avions beaucoup de prêtres, beaucoup de prêtres valables et beaucoup de prêtres haïtiens. après ce Marc-Michel, nous avons eu Henri Bazin comme président de l'Amical et j'étais trésorier à l'époque et à sa suite, je suis devenu président il y a une vingtaine d'années. Et en 2010, le comité de l'époque a vite compris que notre mission première était celle de la reconstruction. Et à ce titre-là, nous avons commencé, maintenant, le pré-scolaire est quasiment terminé. La section primaire, ce que nous avons appris, primaire 1, qui a été conçu avec l'aide de la Digicel, et primaire 2, les deux ailes du primaire qui forment maintenant un bâtiment en L, les deux ailes du bâtiment sont terminées et sont opérationnelles et accueillent la vingtaine de salles de classe avec la cafétéria qui loge maintenant. En terminant la section primaire, le projet était de commencer tout de suite le secondaire. Mais les fonds n'étaient pas disponibles. À l'époque, la bibliothèque haïtienne d'Espiritin venait d'obtenir une distinction de l'UNESCO. C'est une inscription au Fonds mondial de l'humanité et le fonds présenté par la bibliothèque haïtienne d'Espiritin était celui d'Odette Ménesson-Rigo. pour justifier le fait que pour la première fois une collection haïtienne rentrait dans le fonds mondial de l'humanité, il fallait que ce fonds-là, cette collection-là, puisse être physiquement accessible aux chercheurs. Il nous a fallu donc construire, reconstruire un local pour accueillir la bibliothèque haïtienne d'Espiritin. Ce local est terminé et devrait être inauguré depuis plus d'un an. Et là, maintenant, nous avons aménagé quelques salles de classe du secondaire dans l'immeuble où se trouve la bibliothèque et nous avons construit quatre autres salles de classe à l'étage de la salle polyvalente. Tout ceci pour dégager l'espace où va loger le futur immeuble de la section secondaire. Le secondaire représente le plus gros problème au niveau des fonds à trouver pour la reconstruction. Les études sont maintenant à leur phase dernière où nous devrions pouvoir trouver autour de 3 millions de dollars des États-Unis. Je dois aujourd'hui au nom des membres de l'AMICAL remercier les anciens, remercier tous ceux qui ont cru que l'éducation était la voie royale pour changer notre pays. Tous ceux qui ont cru aux 154 années où le petit séminaire collègue sémential a dispensé le pain du savoir à tous les fils de ce pays sans distinction, sans exclusif. à ceux qui ont aidé, je redis mes remerciements. Ceux de cette équipe de la nouvelle amicale, de la nouvelle association des anciens élèves d'ici, en Haïti, et ceux qui se trouvent à l'étranger. Nous demandons à tous de refaire un effort, un très gros effort. nous allons avoir de l'aide, mais qui certainement ne pourra être complète. Il faudra donner chacun un coup de main personnel, façon de dire à ce collège qu'on est reconnaissant de ce que nous avons reçu, façon de dire à ce pays que nous voudrions qu'il avance avec nous et grâce à nous. Pour ceux qui veulent apporter une contribution en argent, nous allons faire passer des numéros de compte ici en Haïti, en France, au Canada, aux États-Unis. Malheureusement, le jeune que je suis aujourd'hui, je ne peux pas vous donner de mémoire ces numéros, mais les détails vont passer sur votre écran et nous vous prions de les noter et nous prions surtout de bien vouloir nous faire confiance que vos dons seront utilisés dans la glaise du nouveau secondaire du petit séminaire Collège-Sémartial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada